Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours de Chimie IB au sujet du module 3. Les informations de cette vidéo sont tirées de la partie structure 1.3 du curriculum IB et comprennent 5 unités. Cette vidéo va concerner les configurations électroniques et c'est maintenant qu'on va placer les électrons sur les orbitales. Pour faire ce travail-là, on doit suivre trois principes. Le principe de l'énergie minimale de Aufbau, le principe de la multiplicité maximale de Hund et le principe d'exclusion de Pauli. On a déjà utilisé le principe de Aufbau. C'est quand on avait dit que quand on place les électrons, il faut placer les électrons des couches plus petites en premier et quand la couche est pleine, on va aller mettre les électrons sur les couches suivantes. Mais là, on ne parlera plus seulement de couches. D'ailleurs, il ne faut plus utiliser le mot couches, il faut utiliser le mot niveau d'énergie et en plus, il faut aller parler des orbitales. Parce que même les orbitales ont différentes énergies. Les électrons vont être placés selon l'énergie minimale des orbitales, pas juste des niveaux d'énergie. Donc, on va remplir les orbitales qui ont le moins d'énergie en premier et lorsque l'orbital est saturé, là, on va aller sur une orbitale qui a plus d'énergie. La forme d'orbital qui a le moins d'énergie, c'est la forme S. L'autre qui a plus d'énergie que le S, c'est le P. Et l'autre qui a plus d'énergie que le P, c'est le D. Évidemment que le F aura encore plus d'énergie que ça. Donc ça, c'est pour le principe de Aufbau. Pour le principe de Poly, quand l'électron tourne autour du noyau, en plus, il tourne autour de lui-même, ce qui va produire un champ magnétique. Soit il tourne dans le sens horaire, alors il va avoir un spin down, ou soit il tourne dans le sens antihoraire, et là, ça va faire un spin up. Pour illustrer ça, on va imaginer que l'électron tourne autour d'un poteau quand il se tient pour tenir debout dans l'autobus. Donc il peut tourner dans le sens horaire, comme ça. Et le principe d'exclusion de Poly dit que le deuxième électron qu'on va devoir placer ici, il va falloir qu'il y ait un spin opposé à ça. Il ne peut pas avoir le même sens d'orientation que l'électron qui est déjà là. Si les deux électrons tournent dans le même sens, il va y avoir une collision. Et on ne veut pas avoir cette collision-là entre les deux bonhommes dans l'autobus, et on ne veut pas de problème avec les électrons dans l'orbital non plus. Mais si on a un électron qui est un spin down avec un électron qui est un spin up, donc un qui tourne en sens horaire et un qui tourne en sens antihoraire, il n'y aura pas de collision entre mes électrons. Il n'y aura pas de collision entre mes deux bonhommes dans l'autobus non plus. Alors c'est ça le principe d'exclusion de Poly. Ça dit qu'il faut avoir deux électrons dans l'orbital seulement s'ils ont des états de spin différents. Donc s'ils ont le même spin, ils ne peuvent pas être dans la même orbitale. Fait que le premier électron que je vais placer, je vais le placer dans l'orbital, n'importe où, ce n'est pas grave. Mais là, si j'ai placé un spin down en premier, le deuxième n'aura pas le choix, il va falloir qu'il soit opposé au premier. Donc il va aller prendre le spin up parce que le premier avait un spin down. La seule façon qu'ils peuvent avoir le même spin, c'est s'ils occupent des formes différentes de la même orbitale. Donc par exemple, si j'ai l'orbital P et il y a la PX, la PY, la PZ, le premier électron qui va venir se placer va avoir un spin, disons un spin up. Le deuxième électron, quand il va arriver, s'il se place dans une forme différente de l'orbital P, va pouvoir avoir le spin up aussi parce qu'il n'est pas dans la même forme de l'orbital P. Et même chose pour le troisième. Mais quand je vais arriver avec un quatrième électron et qu'il va vouloir aller occuper le deuxième espace disponible de la même forme, là, il n'y aura pas le choix d'avoir un spin opposé. Finalement, le principe de Hunt, qu'est-ce qu'il dit? C'est qu'il faut maximiser notre utilisation des formes d'orbital. Ça veut dire que les électrons vont préférer utiliser une forme vide plutôt que d'aller dans une forme où il y a déjà un électron. Évidemment, on a dit que les formes avaient des énergies équivalentes dans, bon, dans l'exemple ici, dans toutes les D. Donc, les cinq formes D qui sont là ont cinq énergies équivalentes. Donc, il n'y en a pas une qui est plus économique que l'autre en termes d'énergie. Donc, c'est comme si j'avais un hôtel et que tout le monde qui venait à l'hôtel était tout seul. Bien, le premier, je vais le placer dans une chambre et quand le deuxième va arriver, je ne vais pas le placer dans la même chambre que le premier. Je vais lui donner sa chambre tout seul. Et même chose pour tous les autres qui vont arriver. Ils vont occuper une chambre tout seul. Mais, au moment où j'ai un autre client qui arrive, bien, je vais lui dire « Ah, ok, si tu veux absolument avoir une chambre ce soir, il va falloir que je te fasse une cohabitation avec quelqu'un d'autre. » Et là, je vais leur placer dans une chambre où il y avait déjà un client. Et je vais pouvoir faire ça pour toutes les autres chambres jusqu'à temps que je n'ai plus de place du tout. Donc, ça, c'est pour le principe de Hund. Allons maintenant utiliser les trois principes avec des atomes. Commençons avec l'hélium. Donc, dans l'hélium, il y a deux électrons parce qu'il y a deux protons et il y a deux électrons à placer. Et les deux électrons vont suivre le principe de Aufbau, Hund et Pauli. Donc, premièrement, il faut placer l'électron dans le niveau d'énergie le plus bas. Donc, ça va être le niveau 1. Et je vais mettre l'électron. Là, je le représente par une flèche. C'est juste plus facile pour faire les spin-up et les spin-down. Donc, je vais le mettre spin-up ici. Le deuxième électron, je vais le placer dans le niveau d'énergie le plus bas parce qu'il reste de la place. Ici, il y a un maximum de deux. Mais s'il occupe la même case, s'il occupe la même forme, il doit avoir le spin opposé. Donc, je vais avoir ma flèche up avec ma flèche down. Pour le carbone. Le carbone, lui, il y a six électrons à placer. Alors, on va placer le premier électron dans le niveau d'énergie le plus bas. Donc, l'énergie 1, le niveau 1. Le deuxième électron aussi parce qu'il reste de la place. Le troisième électron, j'ai plus de place sur le niveau 1. Alors, je vais aller sur le niveau 2. Sur le niveau 2, j'ai des choix de cases. Je vais choisir la case S parce que c'est les S qui ont le moins d'énergie comparé au P. Donc, je vais aller passer mon troisième électron sur la case S. Puis là, je choisis le spin-up parce que ça me tente. Le quatrième électron va aller remplir l'orbitale S. Il ne peut pas aller dans l'orbitale P tout de suite parce que le S, qui a moins d'énergie, n'est pas encore saturé. Donc, mon quatrième s'en va là. Mon cinquième, lui, il n'y aura pas le choix d'aller dans l'orbitale P. Et là, je vais lui donner un spin. Bon, j'ai mis up encore. Et là, attention pour le suivant. N'oublie pas tes chambres d'hôtel. Il y a déjà un électron placé dans la PX. La PX, la PY et la PZ sont équivalentes en niveau d'énergie. Alors, l'électron ne voudra pas aller occuper l'espace avec la PX. Il va vouloir aller dans sa chambre tout seul. Alors, il va aller dans la PY. Et c'est comme ça que j'ai mis 6 électrons pour le carbone. Le sodium, lui, il y a 11 électrons. Donc, au début, ça va être pareil. Les 2 électrons pour l'orbitale 1S. Les 2 électrons pour l'orbitale 2S. Et maintenant, je suis rendue à 1, 2, 3, 4 électrons. Donc, je suis rendue à mettre un cinquième électron. Le cinquième électron, il pourrait aller n'importe où. PX, PY ou PZ sont tous égales. Donc, je vais mettre le PX. Et si je le mets là, il faut que j'aille dans PY après. Et maximiser le principe de Hund. Donc, on s'en va à PZ ensuite. Et là, je suis rendue à 11 encore. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seulement. Il me manque des électrons. Donc, le huitième, il va aller dans le niveau d'énergie le plus bas disponible. Alors, il ne va pas aller dans le 3. Il va rester à le 2. Il reste de la place dans le 2. Parce que je peux aller placer un deuxième électron dans la PX. Mais Pauli m'a dit que si je place un deuxième électron dans la PX, il doit avoir un spin opposé. Et même chose pour le PY. Et même chose pour le PZ. Là, je suis rendue à 2, 4, 6, 8, 10 électrons. Il m'en faut 11. Le onzième, où je vais le mettre? Mais je n'ai plus de place sur le niveau 1. Je n'ai plus de place sur le niveau 2. Alors, pas de choix. Je vais aller le mettre sur le niveau 3. Et je vais utiliser l'orbitale S. Parce que c'est elle qui a moins d'énergie. Comparé à l'orbitale P. Pour l'argon, tu peux peser sur pause. Et essayer de le faire tout seul. Je vais donner la réponse. Maintenant. Alors, pour l'argon, on a 18 électrons à placer. Alors, on va placer nos deux premiers sur la case 1S. Les deux suivants sur la case 2S. Ensuite, on va aller remplir notre 2P. Donc, PX en premier, PY en deuxième, PZ en troisième. Et là, je ne suis pas rendue à 18 encore. Je dois en rajouter. Alors, le suivant va être opposé dans la PX, opposé dans la PY, opposé dans la PZ. Là, mon niveau 2 est saturé. Je vais aller dans le niveau 3. Le niveau 3, on commence par le S. Donc, je vais mettre mon OP dans le S. Et après, il faut que je rajoute un autre électron. Mon électron numéro 12. Je vais le laisser dans le S. Je ne vais pas aller dans le P tout de suite. Le P, il y a plus d'énergie que S. Et Arfbaugh me dit que je dois utiliser l'énergie minimum en premier. Donc, selon Pauli, je vais aller mettre ma flèche par en bas. Et après ça, je ne suis pas rendue à 18 encore. Donc, pour me rendre à 18, je vais mettre le PX, le PY et le PZ. Et là, petite parenthèse, tu remarqueras qu'ils ont tous des spin-up. Les suivants, là, il faut que je me rende à 18. Donc, 16 en bas dans PX, 17 en bas dans PY et finalement 18 en bas dans PZ. Et ça, c'était la réponse pour l'argon. Bon, ça fait beaucoup de flèches. On ne veut pas vraiment toujours avoir à dessiner toutes ces flèches-là. Alors, il y a des raccourcis pour écrire ça. Quand tu vas devenir plus habile, tu pourrais écrire seulement cette notation ici. Donc, regarde bien comment il y a des grands chiffres et des petits chiffres. Le grand chiffre ici me dit le niveau d'énergie. La lettre m'indique c'est quoi l'orbital. Et le petit chiffre en haut en exposant indique le nombre d'électrons qu'il y a dans cette orbitale. Donc, niveau 1, orbitale S, 2 électrons, c'est ce que j'ai ici. Ici aussi, j'ai le niveau 1, orbitale S, 2 électrons. Mais en plus, j'ai le niveau 2, orbitale S, 2 électrons. Et j'ai le niveau 2, orbitale P, 2 électrons. Pour le sodium, j'ai le niveau 1, orbitale S, 2 électrons. Le niveau 2, orbitale S, 2 électrons. Le niveau 2, orbitale P, 6 électrons. Et ensuite, sur le niveau 3, j'ai seulement un électron dans l'orbitale S. Même chose pour l'argon, essaye de le faire tout seul, pèse sur pause. Et voici la réponse. Donc, pour celui-là, on a le 1S2, 2S2, 2P6 ici, 3S2 ici, et 3P6 ici. Pour les petits atomes, ça va être facile. Pour les gros atomes, ça se complique un peu. Parce que pour les petits atomes, le niveau d'énergie correspond assez bien avec la forme des orbitales. Là, 1S a moins d'énergie que la 2S, la 2S a moins d'énergie que la 2P, la 2P a moins d'énergie que la 3S, etc. Ça va bien jusque-là. Mais quand on va plus gros, là, tout d'un coup, les énergies ne correspondent plus avec la forme des orbitales. Ici, dans ce tableau périodique-là, si je clique sur l'hydrogène, ça va me montrer qu'il y a un électron dans l'orbitale S. On le savait, ça va. Je m'en vais à l'hélium. Maintenant, j'ai un deuxième électron dans l'orbitale S. Et là, regarde ce qui va se passer quand je vais rajouter un troisième électron. Tout d'un coup, l'orbitale 2S m'a bien montré qu'elle a moins d'énergie que l'orbitale 2B. C'est pour ça qu'elle est un petit peu plus basse. C'est correct. C'est à ça qu'on s'attendait. Donc, on rajoute un deuxième électron dans l'orbitale 2S. On est rendu au beryllium. Ça va. Et après ça, on va faire les trois suivants où on va rajouter des électrons dans les orbitales PX, PY et PZ. Et après l'azote, on va rajouter un autre électron dans le PX. Donc, on va être rendu à l'oxygène, le fluor et le néon. Et là, regarde bien ce qui va se passer avec la position des orbitales dans le niveau 3. 3D ici. Donc, on va faire le 3S qui est là. Il vient de descendre. C'est correct. On s'attendait à ça. Il y a moins d'énergie dans le 3S que dans le 3P. On rajoute un deuxième électron ici. Toujours moins d'énergie dans le 3S que dans le 3P. Mais là, les autres ont commencé à se séparer aussi. Regarde. Et là, on va rajouter ici 3PX, 3PY, 3PZ. Et là, regarde ce qui vient de se passer là. Mon 4S vient d'être en premier et le 3D vient de s'éloigner encore plus. Si je rajoute trois autres. Un, deux, trois. Ça devient encore plus évident que le 4S a une énergie inférieure au 3D. Si j'en rajoute encore, je vais remplir ma 4S. Ici, je remplis. Ici, je remplis. Donc, ma 4S est pleine. Et là, je n'aurai pas le choix. Il va falloir que j'aille mettre des électrons dans la 3D avant d'aller dans la 4P. Donc, observe comment on a rempli la 3P et après, on a rempli la 4S avant d'aller faire la 3D. Donc, cette inversion-là ici, la 4S avant la 3D, c'est une observation expérimentale qu'on a faite. Donc, en théorie, on penserait qu'on ferait le 3D avant de faire le 4S. Mais en réalité, ce n'est pas ce qu'on a observé. On remplit le 4S avant de remplir le 3D. Il faut absolument respecter l'ordre de ce schéma-là pour remplir les couches électroniques. Donc, par exemple, pour le vanadium, qui a 23 électrons, on va en placer deux dans la baie mauve, deux dans la baie rouge, six dans les baies rouges de P. Après ça, deux dans la baie bleue, trois P vont être aussi remplis au total. Et là, il va falloir aller remplir la 4S jaune avant d'aller mettre des électrons dans la 3D bleue. Donc, tu vois que le 4 vient avant le 3. Il faut absolument respecter cet ordre-là quand on fait les configurations électroniques. Ça, c'est le graphique qu'on utilise pour s'en souvenir. Donc, on écrit un S, deux S, trois S avec les P et les D. Bon, ceux-là, on peut les oublier. Et on lit en diagonale. Donc, un S en premier, deux S en deuxième, deux P, trois S, trois P, quatre S avant la 3D. Mais ça peut quand même faire des longues notations. Et une notation qui est abrégée, qui va nous permettre de raccourcir ça. Donc, justement, notre vanadium, qui était super gros, ça fait beaucoup de choses à écrire. On ne veut pas écrire toutes ces choses-là. Là, c'est bien trop. Donc, on peut trouver un raccourci. Le raccourci qu'on va utiliser, ça va être avec les gaz nobles. Parce qu'on sait que les gaz nobles sont stables, qui ont toutes leurs couches saturées. Donc, on va utiliser les gaz nobles. Il faut prendre le gaz nobles qui le précède. Donc, trouvons le vanadium dans le tableau périodique. Il est juste ici. Et le gaz nobles qui vient juste avant, donc on recule, on recule, on recule, jusqu'à l'argon. L'argon, il y a 18 électrons. Donc, on va dessiner la notation pour l'argon. Et on va obtenir ceci. Les parties qui concordent avec le vanadium vont être remplacées par le symbole de l'argon entre crochets. Les crochets sont importants, là. Il faut les placer entre crochets. Et là, ça veut dire la notation complète de l'argon à laquelle on a rajouté deux électrons dans l'orbitale 4s et trois électrons dans l'orbitale 3d pour arriver aux 23 électrons du vanadium. Ça va fonctionner encore mieux pour les gros, gros atomes qu'on ne veut vraiment pas dessiner. Donc, le rubidium qui est ici et le rubidium, son gaz noble le plus proche, c'est le krypton qui est juste là. Donc, tu vois, ça raccourcit beaucoup. Le AT qui est ici. Donc, lui, c'est une grande notation dans le bon ordre avec le 5s qui vient avant la 4f. Là, ça fait bizarre, je sais, hein? Le 6s vient avant la 4f. Donc, on suit l'ordre. Et là, ça vient super long. Alors, on regarde la stat. C'est quoi le gaz noble qui vient juste avant? C'est le xénon. Donc, on peut remplacer tout ça par le xénon. Et ça nous en fait beaucoup moins à écrire. Donc, ça, on va appeler ça la notation abrégée. Il faut absolument mettre les crochets pour que ça fonctionne. En théorie, ça devrait être tout pour les configurations électroniques. Mais la chimie ne serait pas la chimie s'il n'y avait pas les exceptions. Les deux exceptions que tu dois connaître pour IB sont le chrome et le cuivre. Donc, pour le chrome, le chrome a 24 électrons. Donc, si on place ces électrons-là, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Et là, 21, 22, 23, 24 vont être placés également dans les formes 3D. C'est ce qu'on vient d'apprendre. C'est ce qu'on vient de dire. Tout est de l'air beau. Sauf que, souviens-toi qu'on a dit que rendu là, l'énergie du 4s et du 3D sont presque égales. Et en fait, rendu là, ça va être plus stable, ça va être plus énergétiquement gagnant de prendre cet électron-là qui est dans la 4s et de l'envoyer dans la 5D, hop, par exemple, parce que maintenant, la 4s et les 3D sont équivalentes en termes d'énergie et en suivant nos principes, on doit les placer comme pour les chambres d'hôtel. Pour le cuivre, c'est un petit peu la même chose, mais avec plus d'électrons, parce que le cuivre, lui, il y a 29 électrons. Donc, on va avoir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Et là, on va placer nos derniers 9 électrons dans la 3D avec un qui est à l'autre bout là-bas. Sauf que, rendu là, il y a tellement beaucoup d'électrons dans la 3D que si on prenait cet électron-là pour l'envoyer l'autre bord, le 3D va devenir plus stable et il va maintenant avoir une énergie inférieure à la 4s. Donc, maintenant, il va avoir plus d'énergie dans la 3D que dans la 4s. Et même, on va écrire le 3D avant la 4s à ce moment-là. Donc, ça, c'est pour nos exceptions. Et ça conclut non seulement la partie sur les configurations électroniques, mais le module 3 au complet. Bye!